Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Molinier, je suis professeur d'anglais au lycée Saint-Michel de Picpus, dans le 12e arrondissement à Paris. Et je suis Aline Charles, professeure au lycée Descartes, le lycée français de Rabat au Maroc. Alors nous sommes tous les deux les auteurs de la séquence sur les Native Americans, dont la problématique est directement ancrée dans l'axe 8, territoire et mémoire. Ce que j'ai aimé dans la création de cette séquence, que je trouve très originale, évidemment, c'est l'angle d'attaque que nous avons choisi, l'engagement citoyen. En d'autres termes, quels moyens les Amérindiens ont-ils mis en œuvre pour préserver leur territoire ? Le vote, les élections sont un moyen, élire de nouveaux représentants amérindiens à la Chambre des représentants des États-Unis. Bref, grâce à cette séquence, nous avons eu le plaisir, en tout cas, de vous faire découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux artistes jamais vus dans d'autres manuels, comme Gyasi Ross ou Cowboy Smith, qui sont de nouvelles figures emblématiques du combat environnemental et qui, pour arriver à leur fin, mélangent des techniques du XXIe siècle et des traditions ancestrales. À toi, Aline. Oui, et en plus de l'originalité de cette unité, un des gros atouts du manuel, ce sont les ressources pour préparer les élèves aux différentes épreuves du bac. Chaque unité est suivie de pages dédiées à ces différents exercices avec des propositions de sujets bac dans chacune des activités langagières évaluées. Les fiches méthodes, conçues spécialement pour les épreuves communes, se trouvent à la fin du manuel et vont permettre aux élèves d'acquérir les méthodologies. Les sujets qui sont proposés en fin d'unité leur donnent ensuite la possibilité de les adopter. Nous avons fait un vrai gros travail sur les corrections des sujets et les grilles d'évaluation afin de vous aider aussi à vous approprier ces outils et à vous accompagner tout au long de l'année dans la préparation à ce nouveau bac. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.